On est dans une période un petit peu trouble, une espèce d'accélération de la spirale sécuritaire que l'on vit depuis le 11 septembre 2001. Un empilement de mesures législatives, une espèce de millefeuille politique et législatif qui nous pousse toujours plus loin dans la surveillance de masse. Et dans ce qui ressemble de plus en plus à une sorte de dérive autoritaire des gouvernements occidentaux, une forme de réponse à la terreur par la terreur qui, en quelque sorte, fait le jeu des terroristes. On l'a vu en France au cours de ces 12 derniers mois, il y a eu le vote de la loi de programmation militaire, la LPM, qui autorise une surveillance de masse par des entités administratives pour des types de données et des sources particulièrement floues dans la loi et pour des types de crimes, pour des types d'enquêtes, là aussi particulièrement vastes, suivies de très près de la loi antiterroriste votée en novembre 2014, qui, outre restriction de liberté de mouvement, instaure cette nouvelle catégorie de citoyens qui sont des suspectés futurs terroristes, pour lesquels la police a à peu près tous les droits de restreindre leur liberté de mouvement, de les surveiller, etc. Et laquelle loi antiterroriste ajoute à cette notion, enfin sort je crois du droit de la presse, cette notion d'apologie du terrorisme pour en faire un délit, et donne au pouvoir public, à l'exécutif, donc au ministère de l'Intérieur, la possibilité de censurer des sites internet qui feraient l'apologie du terrorisme. Alors le 8 janvier, au lendemain du massacre de Charlie Hebdo, le gouvernement français envoyait à Bruxelles son projet de décret d'application de l'alopsie et de la loi Thérault concernant la censure des sites. – C'était du réchauffé ? – Donc, bon, l'alopsie, ça faisait des années qu'elle avait été votée, en 2010 je crois, le gouvernement à l'époque était celui de François Fillon, et les députés socialistes étaient vent debout contre la censure, ont déposé un recours au Conseil constitutionnel, très fourni, qui avait été rejeté, mais était complètement opposé à cette censure, qu'ils ont voté dès demain, lorsqu'il s'agissait de l'apologie du terrorisme. Donc il s'agissait du même décret, c'est assez intéressant, un même décret pour une loi votée sous Sarkozy et pour une loi votée sous Hollande, qui disait exactement la même chose, et qui a été transmise à Bruxelles le lendemain des attaques. Le décret a été depuis publié, et on attend les détails d'implémentation, et ce que l'on a depuis deux jours, depuis la publication de ce décret, c'est aujourd'hui, en France, une censure administrative d'Internet. Pour les sites pédopornographiques, pour les sites faisant l'apologie du terrorisme, c'est évident que cette liste de motifs va s'élargir au cours du temps. On attend de voir les charlots du disque et du film obtenir, eux aussi, que le ministère de Machin demande à ce qu'on enlève des sites de l'Internet. On attend de voir ce qui va se passer, on l'a vu avec les récentes arrestations et mises en examen pour apologie du terrorisme, que quand un ado republie une caricature, qui reprend une caricature de Charlie Hebdo, qui disait « le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles », pour dire « Charlie c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles », dans une mise en abîme assez splendide, ce qui pourrait être considéré comme de l'humour peut-être pas forcément drôle par certains, que boum, c'est qualifié d'apologie du terrorisme. Le truc de Dieudonné qui a obtenu sa campagne de pub internationale en disant « je me sens Charlie Coulibaly, apologie du terrorisme », etc. Si c'est ce même type de propos qui sont considérés comme apologie du terrorisme par le ministère de l'Intérieur, qui va automatiquement envoyer un message aux fournisseurs d'accès pour leur demander d'empêcher d'accéder à certains sites... C'est une privatisation de la justice ? Là, c'est une administratisation, une exécutivisation, c'est un contournement de la justice, ça c'est sûr. Parce que ça ne parle plus de la justice en ce sens qu'il n'y a pas de juge. Est-ce que c'est un ersatz de l'astasie, c'est-à-dire un renforcement de la police administrative à un tel point qu'on est capable de bypasser le juge ? Écoute, j'ai du mal avec les analogies historiques comme ça, pour dire est-ce que c'est pire ou mieux que l'astasie, plus gentille ou plus méchante que les nazis, pire ou moins... Est-ce que ça sent comme... Une chose est sûre, c'est que c'est un renforcement des pouvoirs de l'exécutif au dépend du judiciaire qui, dans une démocratie, est le gardien des libertés fondamentales, que c'est une dérive sécuritaire, et surtout, c'est quelque chose qui me dérange au plus haut point dans ce qui me reste de fibre républicaine, si j'ose dire, c'est que c'est une tendance qui touche exactement de la même façon la droite et la gauche. Une heure et demie après le massacre de Charlie Hebdo, il y avait un communiqué de l'UMP pour dire que l'UMP soutiendrait le gouvernement dans tout ce qu'il ferait en matière de sécurité. Et lorsque la loi terreau a été votée, on a vu les gens à la droite de la droite... Est-ce que je peux te poser une question ? Attends, il y avait Thierry Mariani et Jacques Millard qui applaudissaient le gouvernement pour sa loi terroriste. Donc quand on en voit d'autres, de l'autre côté, qui sont en train d'encaisser des points en disant UMPS tous les mêmes, et qu'on voit UMP et PS voter les mêmes saletés, quelque chose qui me fait très mal.